... Bonjour à tous et bienvenue dans les studios de la Voix des Grands Lacs. Bonjour à tous. Et l'abbé Fortunatus va nous parler du rôle particulier joué par Mgr Léon Paul Classe, qui a vécu au Rwanda pendant plusieurs dizaines d'années, pays dans lequel il est mort en 1945 et où son corps repose. Au micro, Jean-Marie Vianney Ndegijimane. Sans plus attendre, je vous présente l'abbé Fortunatus Rouda et moi, que j'invite à prendre la parole et à s'adresser aux auditeurs de la Voix des Grands Lacs. À vous, messieurs l'abbé. Merci, chers frères et amis, ambassadeurs Jean-Marie Vianney Ndegijimane. Bienvenue à vous toutes et tous, chers auditrices et auditeurs. Le thème qui m'a été proposé pour cette conférence est « Mgr Classe et l'Église catholique dans le contentieux ethnique Kutu-Tutsi au Rwanda ». Il m'était loisible de le modifier, mais je préférais le maintenir comme il est. Je ne voudrais pas faire de l'érudition, cela ne nous servirait à rien. Mais pour me rassurer que nous sommes à la même page et que nous comprenons le même discours d'une même manière, je voudrais expliquer certains concepts typiques du monde ecclésiastique et qui reviendront souvent au cours de mon exposé. Quand je dis « Vicaria apostolique » pour faciliter les choses, comprenez « diocèse ». Quand je dis « Vicaria apostolique », comprenez « évêque ». Quand je dis « Vicaria apostolique » ou « évêque auxiliaire », comprenez un « vicaria apostolique », un « évêque assistant », un autre « évêque », mais sans droit de lui succéder, sans droit de succession. Ça, c'est un vicaria apostolique auxiliaire. Maintenant, quand je dis « évêque coajuteur » ou « vicaria apostolique coajuteur », ça signifie « évêque auxiliaire » ou « avec droit de succession ». Maintenant, « vicaria général », c'est le numéro 2 du diocèse. C'est un prêtre bras droit de l'évêque ou du vicaria apostolique. « Vicaria », ça vient du latin « vicus ». « Vicus », ça signifie « lieu », « endroit ». Tant ainsi, bien qu'alors, « vicarius generalis », « vicaire général », ça signifie « lieu tona de », « tona lieu de ». Aussi, nous voulons exagérer un peu un plénipotentiel. Il y a des prêtres qui s'appellent « vicaires », « vicaires dans telle paroisse ». Ça, ce n'est pas un vicaire général, c'est un vicaire en paroisse. C'est un prêtre exerçant le ministère sacerdotal dans une paroisse, sous les ordres d'un autre prêtre appelé « curé ». Au cours de la période que nous abordons, de 1901 à 1945, les curés étaient appelés « pères supérieurs » ou tout simplement « supérieurs », tandis que les paroisses étaient appelées « missions » ou « stations ». Le dernier concept qui nous tient tous à cœur et sur lequel je voudrais que nous nous mettions d'accord, c'est le Rwanda. Il s'agit du Rwanda, notre chère patrie, dans ses frontières héritées de la colonisation, c'est-à-dire celles qui ont été définies en 1910 par les autorités coloniales allemandes qui étaient au Rwanda, belges qui étaient au Congo et anglaises qui étaient en nord en Ouganda. Il s'agit donc du Rwanda dans ses frontières actuelles. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que, à l'époque qui nous concerne, et du point de vue géopolitique, ce pays était loin d'être une homogénéité. En effet, il comprenait trois zones administrativement disparates. D'abord, il y avait le centre-sud où une dynastie issue de l'ethnie minoritaire des Batoutzi, 14%, avait instauré un système de gouvernement très oppressif appelé ou ratier. Comme je l'ai expliqué ailleurs et à plusieurs autres occasions, ce système tenait à la fois dans la féodalité et dans l'apartheid. En deuxième lieu, il y avait l'Odyssaka, au sud-est du Rwanda actuel. Cette région avait été annexée seulement en 1850 par le royaume du centre dont nous venons de parler. Et l'Odyssaka était encore nostalgique de son indépendance jusqu'en 1900 et même plus tard. A la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les conquérants du centre étaient encore occupés à y imposer par tous les moyens le système de gouvernement qui était en vigueur au centre. En troisième lieu, il y avait une mosaïque de principautés qu'on appelait aussi le royaume. Peuple surtout de ressortissants de l'ethnie majoritaire des Batoutzi, 85%. Ces principautés étaient pratiquement autonomes, indépendantes à l'égard du royaume et du centre tout en reconnaissant sa primauté, premier entre les égaux, « primus inter pares » comme on dit en italien, en latin. Ces entités se retrouvaient dans les anciennes préfectures du nord, Kiseni, Ruhengiri et Biumba, dans une partie de l'ancienne préfecture d'Ochiwuié à l'ouest, dans les territoires du Bukunzi, du Boussozo, dans l'ancienne préfecture d'Otiangugu au sud-ouest, et au Boussidi, c'était au centre-nord. Maintenant que ces fondations sont posées, nous pouvons passer au vif du sujet, en commençant par la biographie de Monseigneur Léon-Paul-Glass, qui a été missionnaire au Rwanda de 1901 à 1935. Léon-Paul-Glass est né le 28 janvier 1874 à Metz, au nord-est de la France, d'une famille ayant des origines aristocratiques. A l'âge de 6 ans, lui et sa famille déménagent pour Paris. Il fait ses études chez les missionnaires parisiens de Saint-Nicolas du Chardonnay à Versailles et à ici les Moulineaux, chez les Pères surpiciens. En 1896, il a 22 ans, il entre chez les missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, une société de vie apostolique, fondée en 1872 par le cardinal français Charles Martial, allemand Lavijori. Alors, archevêque d'Alger en Algérie. Les membres de cette société de vie apostolique sont généralement connus sous le nom de Pères Blancs. C'est leur habit tout blanc, conçu sous le modèle de celui des habitants de l'Afrique du Nord, qui leur a valu cette appellation. Intelligents et travailleurs, la jeune classe se classe parmi les premiers de sa promotion. Ordonné prêtre à Carthage, Carthage, c'est l'actuel Tunis, capitale de la Tunisie. Il est ordonné prêtre à Carthage le 31 mai, non, le 31 mars 1900. Et il devient directement secrétaire particulier de Monseigneur Livinac, alors supérieur général des Pères Blancs. Il arrive au Rwanda le 21 mars 1901, 13 mois seulement après les premiers apôtres du Rwanda qui avaient fondé la mission d'Ossave au Sud. Leurs activités étaient coordonnées par l'Opère Alphonse Brard. L'Opère classe accompagnant l'Opère Brard participera le 25 avril 1901 à la fondation de la troisième mission du Rwanda, Mundo au nord-ouest. En 1903, il sera à la tête d'un groupe de missionnaires qui érigeront la quatrième mission du pays, celle d'Orgoaza au nord. Vous comprenez que je n'ai pas parlé de la deuxième mission, celle d'Ozaza dans l'ancienne préfecture d'Otibongo qui avait été fondée vers la fin de l'an 1901. Retournons maintenant donc à la mission d'Orgoaza que l'Opère classe fonde en 1903. La même année, en 1903, naîtra la mission d'Omibirizi au Sud-Ouest du Rwanda dans l'ancienne préfecture de Tiangbou, tandis que celle d'Okabgaï au centre verra le jour à 1905. Et ce que nous pouvons retenir de tous aussi, c'est que dans un temps record, cinq ans seulement, les missionnaires d'Afrique venaient de fonder six missions au centre et aux quatre coins du pays. Le Rwanda faisait alors partie du vicaria apostolique du Nyanza méridional qui correspondait à la partie ouest de l'Afrique orientale allemande. L'est et l'ouest de l'Afrique orientale allemande étant définis en fonction du mont Kilimanjaro en Tanzanie. Le Rwanda se trouvait à l'extrême nord-ouest de cet immense territoire. Fin décembre 1905, le père Alphonse Brar, qui était arrivé au Rwanda en février 1900, retourne définitivement en Europe et comme coordinateur des activités au Rwanda, il est remplacé par le père classe. Le père classe entreprit alors une carrière fulguante mais qui ressemble aussi à un parcours de combattant. À novembre, Mgr Hirt le nomme vicaire général délégué, coordinateur des activités des missions du Rwanda et chargé spécialement de toutes les relations des confrères avec les autorités européennes et indigènes. Coordinateur des activités en 1905, le père classe devient vicaire général délégué, chargé des activités des missions et de toutes les relations des confrères avec les autorités européennes et indigènes. c'est-à-dire qu'il servait d'intermédiaire entre ses collègues et les autorités. Il y avait besoin d'inviteurs généraux délégués au Rwanda parce que Mgr Hirt habitait à Marienberg au sud du lac Victoria. Pour qu'un messager arrive de là, cette région s'appelait Kamoga, de là au Rwanda, il fallait au moins un mois et puis compter le retour aussi. Si un problème s'oppose au Rwanda, pour qu'une solution, une réponse vienne de Mgr Hirt qui habitait là-bas, il fallait compter trois mois et lui demander de parcourir à pied ou à dos d'âne cette distance, c'était vraiment à la limite de l'impossible. Il fallait donc inviter le général délégué qui coordonne les activités au Rwanda et puis qui est chargé de toutes les relations avec les confrères, toutes les relations des confrères avec les autorités européennes et les indigènes. En 1912, naît le vicarié apostolique du Tchivu. Il est formé du Rwanda, du Burundi et du Bukha. Le Bukha, c'était un petit royaume aux confins du Burundi et du territoire du Tanganyika. Actuellement, il fait partie de la Tanzanie. Le nouveau vicarié, le vicarié du Tchivu, fut confié à Mgr Hirte qui confirma le père classe dans ses fonctions de vitière générale. En 1922, le père classe deviendra vicaire apostolique du Rwanda. Le Rwanda, à lui, sœur, est devenu un vicarié apostolique, un diocèse dirigé par le père classe. Il a fait une carrière fulgurante. Nous allons voir maintenant en quoi sa carrière ressemble aussi à un parcours de combattant. Il meurt le 31 janvier 1945 à Bujumbura où il était allé se faire soigner. Il est remplacé à la tête du Vicalia du Rwanda par Mgr Laurent Desprimose qui était son coagiteur depuis deux ans. Le reste de Mgr Léon Paul classe repose à la cathédrale basilique de Kabgaï au Rwanda. Maintenant entrons plus au fond dans le vif du sujet. Dès le début de la mission catholique au Rwanda et jusqu'en 1905 quand le père Brat retourne au Rwanda l'affluence des Rwandais aux six premiers postes d'omission étaient vraiment bonnes. Les statistiques montrent qu'il n'y avait aucune raison de se plaindre. Certains Rwandais y allaient par curiosité voir ses nouveaux venus habillés d'une manière étrange pour le spectacle. d'autres y allaient pour un emploi rémunéré. D'autres y allaient pour diverses nécessités telles que se faire soigner de diverses maladies. Rwandais Lodier Rdo savait parler souvent de plaies affreuses incurables qui semblaient incurables avant l'arrivée des missionnaires. D'autres y allaient aussi pour savoir de quoi manger voire même de quoi s'habiller. Les orphelins les indigens les hommes et femmes seuls sans famille ni autre ressource n'hésitez pas à y rester toute leur vie ou une partie une longue partie de leur vie. D'autres et surtout de l'ethnie des Baotou fréquentaient les missions avec l'illusion qu'un jour qui sait les missionnaires pourraient les libérer du Joug des Batoutis. Ils y allaient aussi avec cette intention. Les conversions au catholicisme n'étaient pas massives mais elles étaient bonnes. Les statistiques le montrent qu'il n'y avait aucune raison de se plaindre. Déjà en 1904, les missions catholiques au Wanda étaient à même d'envoyer 15 jeunes hommes au petit séminaire de Rubia en territoire du Tanzanie, un petit séminaire fondé par Mgr Jean-Joseph Hirth. Le père Alphonse Brard, coordinateur de l'activité missionnaire au Wanda, était satisfait de ce résultat. Mgr Jean-Joseph Hirth et le père classe ne l'étaient pas. Ce n'était pas suffisant pour eux. Ils proposaient qu' en vue d'accélérer le rythme des conversions les apôtres du Wanda concentrent tous leurs efforts sur les dirigeants, sur la classe dirigeante. Or, la classe dirigeante hostile à la nouvelle religion refusait d'y adhérer et persécuter à mort les catéchumènes les néophytes et quiconque entretenait un contact avec les missionnaires. Néophyte, c'est peut-être une autre expression que j'aurais dû expliquer au début. Néophyte, ça signifie tout simplement un catéchumène fraîchement baptisé. De son côté, le père Alphonse Brard était d'avis que la bonne nouvelle devait être annoncée à quiconque se présentait sans tenir compte de la catégorie sociale à laquelle il appartient. Ni faire de la conversion des dirigeants une priorité. Au besoin, il défendait les catéchumènes, les prosérites et les baptisés contre l'arbitraire de la classe dirigeante. Il le faisait. Certains collègues pensaient et faisaient comme lui. C'est facile de le comprendre du moment que c'était lui le coordinateur. C'est facile à comprendre surtout que nous connaissons ce que vaut le vœu d'obéissance au sein de l'église et surtout à l'époque. Comme fait le coordinateur, c'est comme ça que les autres devaient faire. Le père Brard et ses collègues voulaient garder la liberté même vis-à-vis des autorités traditionnelles. Ils voulaient garder leur liberté et éviter de revivre l'expérience du Bouganda voisin. Aujourd'hui, on dirait de l'Ouganda. À peine les premiers missionnaires y étaient-ils débattés en 1879 que le Kabaka, le roi Mutesa, exigea qu'il restasse à la capitale dans son entourage immédiat. Au début, les missionnaires se réjouiraient de cette décision et bientôt, cependant, ce fut la délision. Ils se retrouvaient plus ou moins prisonniers du roi et dans son fait, leur marge de liberté, leurs moyens d'action étaient extrêmement limités. Au lieu d'être un catechumène, le roi Kabakamtesa faisait partie, du moins il pensait être partie, du groupe de ceux qui prennent les décisions. Et quand on lui a rappelé qu'il n'était qu'un prosélyte, un catechumène, c'est alors qu'il y a eu les persécutions des premiers chrétiens ougandais, les martyres ougandais de Namigongo. Le père Brard et ses collègues voulaient éviter de revivre cette expérience et voulaient garder leur liberté. Les frictions et les divergences entre le père Brard et son chef hiérarchique Mgr Hirt en arrivèrent au point où, à partir du mois d'août 1905, l'évêque prit l'habitude de donner des directives dans le domaine pastoral et matériel, notamment en matière de construction, au père et au frère qui étaient sous les ordres du père Brard sans en informer le père Brard. De Dièvre Lasse, le 27 décembre 1905, le père Brard retourna en Europe quittant Hélouane et la Société des Missionnaires d'Afrique pour entrer dans un ordre monastique les Chartres d'Ophe Farnetta près de Turin au nord de l'Italie. C'est dire combien il était vraiment dégoûté. Comme nous l'avons vu, il fut remplacé par l'offre classe qui, deux ans après, en 1907, sera promu victoire général délégué, coordinateur des activités des missionnaires au Rwanda et chargé spécialement de toutes les relations des confrères avec les autorités européennes et indigènes. Dès 1907 jusqu'à son dernier soupir en janvier 1945 contre Vence et Marais, le père classe pratiqua et imposa au Rwanda l'évangélisation indirecte comme seule méthode d'apostolat. Il croyait fermement dur comme fer que la conversion des classes dirigeantes entraînerait automatiquement celle de tous les dirigés comme les moutons suivent le berger ou mieux encore comme les eaux d'une rivière encrue charrient les pierres le sable et les morceaux de bois. Cette inébranlable conviction lui venait d'une interprétation interprétation personnelle d'un passage des instructions du cardinal Lavigerie fondateur des pères blancs. Dans ces instructions chaque pères blanc avait une copie. Ce passage que le père classe observa à la lettre disait après après avoir longuement réfléchi à l'insuccès relatif d'un grand nombre de missions modernes et avoir étudié dans le passé l'histoire de la conversion des peuples aujourd'hui chrétiens j'en suis venu à constater cette règle que le christianisme ne devient un établissement universel que lorsque il est officiellement adopté par les chefs d'un pays et que sa diffusion est favorisée par leur exemple et leur pouvoir. Par contre toutes les missions qui ont eu contre elles les princes d'une manière persévérante comme au Japon et chez les musulmans ou même qui ne les ont pas eu absolument pour elles sans les avoir contre comme en Chine ou dans les Indes n'ont abouti que à des résultats misérables malgré les miracles de saint françois Xavier et l'héroïsme de milliers de martyrs nos pères ne perdront pas de vue cette grande vérité dans une mission établie parmi le peuple que leur état social prédestine à en donner une preuve nouvelle et éclatante le plus grand bienfait que l'on puisse apporter à ce pays est donc d'y créer cette autorité et de lui donner le double ascendant de la force morale et de la force matérielle existe-t-il parmi les princes noirs des hommes capables de remplir ce rôle cela est possible si l'un d'entre eux comprenant suffisamment son avenir temporel abandonner ses superstitions grossières pour accepter les vérités et les lois du christianisme il trouverait une force incomparable pour grouper autour de lui par la seule pratique de la justice chrétienne tant de populations qui sont aujourd'hui exposées à tous les maux un tel prince maître du pays et pourrait en effet par des lois sages abaisser tous les remparts qui s'opposent à la conquête des âmes détruire la polygamie transformer l'esclavage mais ce prince existe-t-il en réalité c'est le côté incertain et obscur du problème les pères étudieront la question sur place et s'ils trouvent réellement un homme capable de réaliser l'oeuvre que je viens de décrire ils laisseront tout le reste pour le gagner et le rendre chrétien au moins catechumène s'ils ne peuvent encore en faire un fidèle la conclusion pratique que le cardinal Larijori tire de cette déclaration c'est que c'est encore lui qui parle dans une société violente sous-divisée en une multitude de tribus qui vivent à l'état patriarcal ce qui importe surtout c'est de gagner l'esprit des chefs on s'y attachera donc d'une manière spéciale sachant que en gagnant un seul chef on fera plus pour l'avancement de la mission qu'en gagnant isolément des centaines de pauvres noirs une fois les chefs convertis ils entraîneront tout le reste derrière eux la vraie manière de gagner les chefs consistera surtout à leur manifester de la confiance à prendre au sérieux leur pouvoir à leur faire quelques cadeaux qui pourront leur être plus agréables et les premiers rapports établis à leur faire goûter peu à peu la doctrine chrétienne on n'émettra pas de leur faire observer que cette doctrine est favorable à leur pouvoir puisque elle enseigne qu'ils sont les véritables représentants de Dieu sur terre au point de vue temporel voilà donc le passage que Mgr Girst que le père classe interprétait à la lettre radicalement le père classe l'imposera au Rwanda comme méthode d'apostolat pour trois raisons d'abord la fidélité à une instruction du fondateur et chers et religieux il y a eu un temps où je pense que ça vaut même jusqu'à aujourd'hui pour évaluer un novice on disait est-ce qu'il a le charisme du fondateur le charisme du fondateur fidélité à une instruction du fondateur dans le cadre de l'obéissance dont nous avons parlé c'était un argument fort donc fidélité à une instruction second motif pour le père classe les autorités du protectorat allemand souhaitent que la pratique missionnaire s'harmonise elle aussi sur le système de gouvernement indirect et enfin pour le père classe il y avait la peur que au grand dame de la mission catholique la classe dirigeante entraîna derrière elle toute la population ne se convertisse au protestantisme même sans conviction mais seulement pour assainer un couffret à la mission catholique et pour plaire aux agents du protectorat allemand qui étaient en grande partie protestants des pasteurs luthériens de la société de Bethel près de Billfeld en Allemagne venait en effet d'arriver au Rwanda et de fonder leur première mission à Zinga au nord-ouest dans l'ancienne préfecture d'Obiumba en juillet 1907 voilà donc les trois motifs je dirais les trois prétextes pour le père classe de mettre en pratique le passage que nous avons vu des instructions du père du cardinal Ravijori j'ose dire des prétextes même si je peux me tromper parce que si le père Brard était encore là il n'aurait rien changé absolument rien sans tarder le père classe convoqua en décembre 1907 une retraite commune ça signifie une retraite de tous les missionnaires œuvrants au Rwanda suivi d'un synode pour les supérieurs des missions les curés le synode était placé sous le signe de la double union union entre les missionnaires et union dans la conduite vous comprenez déjà l'idée d'uniformisation le synode c'est peut-être une autre expression que j'aurais dû expliquer au début synode ça vient du latin syn synonyme sinus ça signifie aller ensemble et odos odos ça signifie le chemin synode aujourd'hui on pourrait parler de conclave même si le mot conclave réfère à l'élection d'un nouveau pape par les cardinaux mais les décisions qui sortent d'un conclave les décisions qui sortent d'un synode elles doivent être appliquées à la lettre et puis conclave ça signifie aussi fermer à clé conclave une réunion à huis clos voilà nous avons trouvé une réunion à huis clos c'est une réunion très importante ce qui sort d'un conclave d'une réunion à huis clos ça va marquer toute la suite et donc après une retraite de tous les missionnaires il y a le synode de tous les supérieurs un synode sous le signe de la double union union entre les missionnaires union dans la conduite cette conduite n'était autre chose que le soutien total et inconditionnel au dirigeant traditionnel tout dirigeant en effet est un représentant de Dieu comme nous le dit saint Paul apôtre dans la lettre aux Romains chapitre 13 du verset 1 au verset 6 mais ça dépend ça dépend de l'interprétation qu'on a fait qu'on a fait Dieu ne veut pas qu'il y ait anarchie il faut un groupe qui dirige il faut un chef il faut des chefs Dieu ne veut pas qu'il y ait l'anarchie mais la façon dont il dirige est là il faut qu'il dirige comme Dieu le veut s'il vient de Dieu il faut qu'il dirige de façon chrétienne de façon divine donc même ce passage dans la lettre aux Romains chapitre 13 il est ouvert à toutes les interprétations et donc tout dirigeant vient de Dieu le père classe le rappelle à ses missionnaires les missionnaires devaient donc pousser les Baroutous à se soumettre à leur chef et aider les chefs à éteindre leur influence sur eux ça c'est une citation directe des décisions du synode sur le plan pratique le vicaire général délégué exhorte ses confrères à connaître la pratique administrative traditionnelle pour savoir ce que la coutume permet aux dirigeants et le rappeler aux chrétiens et aux catechumènes accepter aveuglement cette pratique administrative quand même ses moyens contiendraient des injustices c'est une pratique contre nature disait déjà le père malais à l'époque le père malais était supérieur régional des pères blancs ça signifie qu'il était responsable des pères blancs et vraiment au Rwanda au Burundi et dans une autre partie de l'Afrique déjà à 1907 lui-même disait que c'était une pratique contre nature mais il faut se résigner pour le bien et l'avenir des missions les pères blancs devaient donc prêcher toujours et partout le respect et la soumission au chef soutenir ces derniers dans les différents dans les cas dans les causes dans les procès s'ils les opposaient à leur sujet contribuer à affermir l'autorité des Batuts même là où elle n'était que nominale comme au nord du pays et ailleurs nous en avons parlé au début affirmer l'autorité des Batuts même là où elle n'était que nominale et y faire accompagner les collecteurs d'impôts et autres taxes par des hommes de la mission certains collègues firent remarquer au père classe que le fondateur la Vigerie permettait à ses envoyés d'interpréter le principe d'évangélisation indirecte et de l'adapter en fonction des circonstances et de la situation concrète sur terrain peine perdue le père classe ne change pas d'avis après le synode en avril 1908 il quitte Sade au sud du Wanda et il s'installe à Kabgaï au centre du pays parce que c'est plus au centre il y établit sa résidence à laquelle il rattache l'école spéciale pour notable et fils de notable de Nyanza dont il garde personnellement la direction à Nyanza c'est là que se trouvait la cour du roi Musinga parlons un peu de cette école tout en refusant une station à la cour ou dans les abords immédiats de sa cour le roi Musinga accepta que les missionnaires montassent une école à Nyanza même construite avec le concours du roi en décembre 1900 rénovée en mars 1905 toujours avec le concours du monarque l'école l'école fut d'abord confiée à des catéchistes qui accompagnaient les missionnaires et les servaient pour l'enseignement de la langue swahili de l'allemand et pour l'alphabetisation du roi et d'une cinquantaine de pages fils de principaux dignitaires du royaume en séjour pardon en séjour de formation à la cour dans le cadre de ce que dans l'histoire du Rwanda avant l'apparition des écoles on appelait les les amateurs héros au pluriel et torero au singulier et torero signifie lieu d'autrie lieu d'autriage lieu de formation à cette école d'Ognanza la religion était exclue des matières enseignées à la dite école répète blanc avait accepté cette limitation parce qu'il considérait que malgré tout cette école allait devenir un moyen extrêmement efficace de pénétration de ce qu'ils appelaient alors la caste des batoutis et notamment dans les serres dirigeantes le père glace disait tôt ou tard quelle que soit la matière de l'enseignement quelles que soient les matières de l'enseignement les préjugés devaient céder et les liens de sympathie s'établir entre maîtres et élèves et les parents de ceci préludant à un revilement d'opinion à Nyanza une école si paralysée si musolée fut-elle aurait plus de vertu contérante qu'un temple étant moins suspect le père classe n'avait pas tort nous allons le voir la régularité des écoliers laissait beaucoup à désirer pourquoi il disait si nous allons à l'école aurons-nous plus de vaches et nos vaches auront-elles plus de lait si nous allons à l'école il n'avait pas besoin d'aller à l'école parce que les fonctions étaient héréditaires dans la classe dirigeante du Rwanda d'alors les fils remplaçaient leur père et même plus tard seront remplacés par leurs enfants donc les jeunes ne voyaient pas la nécessité d'aller à l'école pourquoi ils sont fatigués invisibles à l'école fondée pour eux ils trompaient la vigilance d'homme singe et allaient de nuit voir les enseignants et les pères quand ils étaient de passage à Nyanza ils avaient une grande curiosité de savoir ce qu'ils enseignaient aux membres des autres ethnies ils disaient par exemple nous avons vu pardon nous avons entendu qu'il y a des jeunes baroutous qui viennent chez vous aux missions mais dites-nous qu'est-ce que vous leur enseignez les enfants sont beaux les enfants sont bons les enfants sont innocents à l'insul d'Onsinga et contre Sangae leur religion chrétienne pénétrait à la cour par la voie des écoliers alors que le catéchisme et leur religion n'étaient pas enseignées à l'école catéchisés ils ne recevaient ni croix ni médaille ils restaient dans la clandestinité pour ne pas mettre leur vie en péril retournons à nos moutons l'opère classe s'est installé à Capgaï au centre pour coordonner les activités il se charge de la direction de l'école d'Ognanza malgré tout certains collègues à lui boudent jusqu'au bout sa fonction et sa personne parmi ceux qui l'oboudent il y a le père Paul Barthélemy qui était arrivé avec le premier groupe au Rwanda avec le père Alphonse Brard à 1900 le père Paul Barthélemy s'en va lui aussi il est suivi par le père Justin Pouget parce qu'ils ont boudé jusqu'au bout la fonction et la personne de Mgr Hirt et de la méthode qu'il impose il quitte Rwanda mais il reste missionnaire d'Afrique en 1912 le Rwanda cesse d'être un territoire perdu à l'extrême nord-ouest de l'immense vicaria apostolique du Nyanza méridional il devient le siège d'un vicaria à taille plus humaine comprenant le Rwanda le Burundi et le Burha c'est le vicaria du Kivu nous en avons parlé si un jugeait par les apparences extérieures il semblait judicieux d'unir le Rwanda et le Burundi dans le nouveau vicaria du Kivu il était tout à fait contre-indiqué d'en confier la direction à Mgr Jean-Joseph Hirt à 60 ans le Prélat le Prélat avait vieilli d'une manière précoce il ployait sous le poids de l'âge mais aussi sous le poids des dures conditions de travail et de vie en Afrique depuis un certain temps il éprouvait de sérieuses ennuis de santé sa vue en particulier avait baissé au point de devenir presque aveugle le pouvoir appartient à celui qui l'exerce de fait dans ces circonstances c'est le père classe qui était vicaire apostolique qui était évêque du Kivu Bientôt les missionnaires en poste au Burundi commençèrent à se plaindre de ce que tous les services généraux étaient concentrés à Kabgaï il fustigeait l'hominiprésence du père classe en effet le père classe cumulait les fonctions de vicaire générale avec celles d'économes générale et celles de Mgr Hirt Mgr Hirt vieux et malades c'est donc le père classe qui faisait tout c'est lui-même qui effectuait les visites pastorales les visites pastorales ce sont les visites que un évêque effectue à intervalles régulières dans chacune des paroisses de son diocèse au Wanda c'est une année chaque année l'évêque visite chaque palace on appelle ça visite pastorale et puis comment les visites pastorales doivent se dérouler c'est prévu par le droit canin il visite les registres il contacte les laïcs qui aident les prêtres il parle avec le cuiré il parle avec le vicende une visite pastorale c'est un moment important dans la vie de chaque palace ici c'est le père classe qui effectue les visites post-noir donc il ne lui manque que ordination pour être évêque pour être évêque apostolique les confrères du burundi qui avant de faire partie du vicaria du kivu faisait partie d'un vicaria appelé un yambembe ses pères du burundi n'appréciait pas du tout son option préférencière pour les classes diligentes et le père classe l'horreur imposée ici nous revenons encore une fois à ce que disaient certains pères blancs qui étaient au Rwanda ils disaient mais le fondateur nous a permis d'interpréter ces instructions en fonction des circonstances réelles sur le terrain voilà que les pères qui étaient en mission au burundi le faisaient et ils ne voulaient pas cette façon de faire que le père classe leur imposait il n'y allait pas souvent lui-même le savait qu'au burundi on le haïssait les pères du burundi il se lamentait que dans la répartition du budget le père classe favorisait trop les séminaires au détriment des postes d'émission postes d'émission les pahuas et notamment ceux du burundi partie du burundi cette fois-ci la contestation gagna encore une fois le Rwanda elle est prit une telle ampleur que après des inquiètes savamment diligentées mais sans grand résultat la direction des pères blancs la direction de la société des mission des missionnaires d'Afrique pris en 1920 la décision de rappeler le père classe du Rwanda ceux qui ne partageaient pas ces méthodes et ces façons de faire se réjouira du départ d'un dictateur autocrate d'autres par contre se sont plaint de cette mesure prise par le conseil du supérieur général des pères blancs au premier plan au premier rang de ce qui était déchu se trouvait Mgr Hirth il habitait cette fois-ci à Cap Gaï pour lui le rappel du père classe constituait une blâme et une condamnation de toute son œuvre l'œuvre de Mgr Hirth il a fait tellement peiné qu'il sombra dans un état mental proche de la dépression et présenta ses démissions du moment qu'il était évêqué l'apostolique du moment qu'il était évêque du Tivu Rwanda ou Rundibura il lui présentera ses démissions au Vatican à Rome à la Congrégation pour l'évangélisation des peuples pour le soutenir moralement le supérieur général ne cesse le supérieur général des pères blancs ne cesse de lui répéter que le rappel du père classe était provisoire et qu'on l'avait appelé pour consultation pour supplément d'éclaircissement et que rien n'empêchait qu'il fût son successeur au siège épiscopat du Tivu du moment que pour des raisons évidentes maladie vieillesse ainsi de suite lui Mgr Hirth avait démissionné c'est ce qui arrivera de fait deux ans après en 1922 par le rappel définitif de tous les missionnaires qui s'opposaient aux méthodes du père classe au Wanda Étonnez-vous bien par le retour du père classe au Wanda non plus comme vicaire général mais comme vicaire apostolique comme évêque du Sœur Wanda un nouveau vicariat apostolique détaché du Burundi détaché du Bois Or au Burundi c'est là qui avait le plus d'opposants au père classe on le met à part et le père classe revient en force après une brève traversée du désert mais qui n'était pas une traversée qui n'était pas si grave que ça le père classe revient en force à son grand bonheur et au grand bonheur de Mgr Hirth de 1922 à 1945 le nouveau vicaire apostolique écrase l'accélérateur il était déjà en faveur de la méthode d'évangélisation indirecte cette fois-ci c'est lui l'évêque débarrassé de tout ce qui s'opposait à lui alors il peut mettre en pratique il a toute la liberté de mettre en pratique une phrase que moi je qualifie d'assassine une déclaration qu'il avait faite en 1912 il avait dit ayant jusqu'ici dépensé leurs ailes auprès de la classe inférieure des Wahoutou ou Serres les missionnaires vont les délaisser pour s'occuper des gouvernants citation authentique de Monseigneur Classe le contexte était favorable le contexte qui s'était créé au Rwanda à la fin de la première guerre mondiale au Rwanda en 1916 était favorable à la méthode était favorable à Monseigneur Classe c'est vraiment le cas de le dire il avait le vin en couple j'explique ce contexte et nous finissons ainsi cette première partie de notre conférence notre ça signifie de moi et de vous chers auditeurs chers frères Jean-Marie ce n'est pas un plurier de majesté j'explique donc le contexte qui était très 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 favorable à Monseigneur Classe le roi Musinga avait envoyé ses hommes Indogaruga anti-Narwanda combattre aux côtés des Allemands contre les Berges le sort des armes favorisa ces derniers les Berges la victoire des Belges produisit dans l'aristocratie Tutsi rwandaise une impression d'accablement et d'eau des pieds tant elle avait lié sa fortune à celle de l'Allemagne le roi et les dignitaires du royaume avaient peur ils craignaient pour leur pouvoir et pour leur vie rien n'arrivera ils ne seront ni déposés ni exécutés pas même le roi De l'autre côté après la victoire des troupes belges sur les troupes allemandes au Rwanda en 1916 la victoire de la Belgique fut très bien accueillie par les pères blancs au Rwanda les relations entre les missionnaires et les nouveaux conquérants étaient cordiales les uns et les autres en effet étaient ressortissants de pays amis la Belgique la France la Hollande et ainsi de suite ils avaient la même confession religieuse et les aumôniers de la nouvelle armée étaient aussi des pères blancs missionnaires d'Afrique les intérêts étaient également solidaires pour les pères blancs le danger de voir le protestantisme devenir prédominant au Rwanda ce danger était écarté en même temps que la nation dont le protestantisme était leur religion quant aux autorités de l'occupation les belges se trouvant sur un terrain nouveau inconnu où les circonstances exigeaient de réussir à maintenir le prestige et les terres conquises ces nouvelles autorités n'ont pu retrouver aide plus efficace que celle des missionnaires devenus les plus anciens étrangers dans le pays vivant au milieu des populations et exerçant sur elles une forte influence influence les missionnaires protestants étaient partis avec les troupes protestantes pour quel motif parce que les les chefs des armées allemandes avaient dit vous autres vous n'êtes pas des prêtres vous êtes mariés donc vous pouvez aller sur le front nous sommes peu nombreux nous sommes peu nombreux les troupes allemandes vous autres vous allez sur le front vous autres vous n'êtes pas comme les prêtres catholiques les pasteurs protestants avaient fui avec les troupes allemandes les soeurs étrangers que les belges trouvent au Rwanda ce sont les missionnaires d'Afrique et qui connaissent bien qui affirment bien connaître le terrain Mgr Hirt et le père classe étaient déconseillés non déconseillés ils étaient ce n'est pas déconseillés participent passé ils conseillaient c'était déconseillés très écoutés du pouvoir colonial belge croyez-moi ce pouvoir colonial n'entreprenaient rien sans les consulter a priori ils ne concluaient rien sans les informer a posteriori nous verrons ça dans la deuxième partie de la conférence les rapports entre les autorités d'occupation belges et les dirigeants traditionnels étaient moins détendus pour des raisons que nous avons vues les missionnaires devaient servir d'intermédiaires mais des intermédiaires intéressés bien sûr entre les deux institutions bien plus directement après leur victoire les nouvelles autorités coloniales avaient ouvert de profondes brèches dans le pouvoir jusqu'à la illimité du roi ce que le protectorat allemand n'avait pas fait bien au contraire de prime à bord en 1917 déjà pour lutter contre la famine roumanoura qui sévissait au Rwanda après la fin de la première guerre mondiale au Rwanda les Belges avaient esquissé une réforme du régime foncier qui diminuait les privilèges excessifs des éleveurs batutsis et qui avantageait les agriculteurs batuts la même année en 1917 ils ont obtenu du roi Moussinga qu'il proclama la liberté religieuse pour tous ces sujets mais nous pouvons imaginer de quelle manière ils avaient obtenu cette proclamation et Moussinga ne pouvait pas dire non ils n'avaient pas de choix le monarch rwandais perdra aussi le droit du glaive qui sera réservé au roi des Belges et à ses représentants au Rwanda le droit de vie et de mort sur les sujets dont le roi Moussinga ne faisait qu'abuser trop en 1923 il perdra le droit de révoquer à son gré les chefs et les notables dont les commandements relevés de la cour ici permettez-moi de m'expliquer par exemple dans le cadre de la réforme administrative accomplie par le résident belge Mortahan en 1927 le Rwanda sera divisé en territoire en chaufferie et en sous-chaufferie les territoires étaient dirigés par des fonctionnaires belges les administrateurs des territoires étaient des belges les chefs de chaufferie les sous-chefs de sous-chaufferie étaient des Rwandais dans la place de Batuti mais alors tout au plus le résident consultait le roi quand il devait les nommer les chefs et les sous-chefs pour le reste le roi ne pouvait ni les muter ni les révoquer ils étaient cotés chaque année les chefs et les sous-chefs ils étaient cotés par l'administrateur du territoire qui prenait avis des missionnaires catholiques avant de les cotés dites-moi donc si les chefs et les sous-chefs n'avaient pas intérêt à se rapprocher des missionnaires d'aller à la messe chaque dimanche et même de se faire baptiser le roi ne pouvait rien faire contre parce qu'il dépendait du résident et de l'administrateur du territoire voilà donc le père Glasse qui devient victime apostolique du Rwanda dans un contexte qui lui est extrêmement favorable il a l'écoudé franche pour mettre en pratique sa méthode d'évangélisation indirecte revenons donc aux mesures les premières mesures que les nouveaux occupants d'Alger ont prises nous venons de les parcourir et comme s'il ne leur suffisait pas de s'enligner des affaires politiques disons comme ça ils se sont introduits aussi dans la vie privée et familiale du roi Moussinga c'est difficile à croire mais ils l'ont obligé à reprendre deux de ses femmes qui l'avaient répudiée Kankasi et Nirakawuga respectivement mère des princes Rudahigua qui remplacera son père comme roi et Ouigemera ce sont des figures très connues dans l'histoire du Rwanda dans le même ordre d'idées ils avaient déchu et exilé au Grundy le conseiller du roi en matière de l'invisible le féticheur le gourou du roi qui s'appelait Gachamua on l'avait déchu les berges et il l'avait exilé au Burundi en 1925 le roi Moussinga le seul au cadre de le dire il régnait il ne gouvernait pas pour éviter l'isolement voir même l'éviction éviction de la nouvelle scène politique consécutive à la victoire des troupes belges l'aristocratie devait adopter un profil bas et adorer ce qu'elle avait brûlé hier c'est-à-dire se rapprocher des missionnaires la conversion même sans convection à la religion des zones des nouveaux hommes forts devenait pratiquement la seule voie possible pour rentrer et rester dans leur faveur voilà le contexte dans lequel à partir de 1917 les membres des classes dirigeantes avaient commencé à se rapprocher petit à petit des missionnaires catholiques au grand plaisir de Mgr Hirt et du Père Classe et de Mgr Classe parce que maintenant il est devenu victoire apostolique avec du Wanda dans la deuxième partie de notre conférence nous verrons comment le Père Classe et Mgr Classe ont exploité au maximum à Dongwem ce contexte favorable pour mettre en pratique sa théorie missionnaire merci pour votre attention bonjour à tous et bienvenue dans les studios de la Voix des Grands Lacs nous accueillons aujourd'hui l'abbé Fortunatus Ouzakimua prêtre du diocèse de Chang'u historien et auteur de plusieurs ouvrages sur le Rwanda et sur l'évangélisation du Rwanda l'entretien du jour porte sur le rôle de l'église catholique dans le contentieux Hutu Tutsi et en particulier celui de Mgr Léon Classe qui a vécu au Rwanda pendant quelques dizaines d'années en missionnaire et qui est décédé en 1945 son corps repose aujourd'hui dans la cathédrale de Capgris au micro Jean-Marie Vianney Ndegijimana et sans plus attendre j'invite l'abbé Fortunatus à prendre la parole et à s'adresser aux auditeurs de la Voix des Grands Lacs à vous monsieur l'abbé merci beaucoup et chers frères et amis ambassadeurs Jean-Marie Ndegijimana et bienvenue encore une fois à vous toutes et tous et chers auditrices et auditeurs pour la deuxième partie de notre conférence la fois passée nous avons vu que après une période de 12 ans qui ressemblait à une traversée du désert le père Léon Paul Léon Paul Classe est retourné au Rwanda en 1922 c'était au mois d'avril non seulement comme simple missionnaire non seulement comme victoire général mais comme victoire apostolique ça signifie évêque du tout nouveau vicaria apostolique du Rwanda qui venait d'être créé et qui comprenait seulement le Rwanda encore une fois le prélat triomphait de ceux qui ne partageaient pas ses points de vue il se dépend sans réserve pour les dirigeants traditionnels au dépend des dirigés les dirigeants ne s'offirent pas prier deux fois il s'était rendu compte que désormais pour être en bonne relation avec le nouveau maître belge il fallait être chrétien catholique dans un pays comme le Rwanda où la classe dirigeante se confondait pratiquement avec une ethnie une fidélité radicale à la méthode pastorale d'évangélisation indirecte frisera l'ethnisme la ségrégation raciale et l'injustice nous allons voir comment Mgr Classe l'a pourtant pratiqué dans cinq domaines complémentaires le premier domaine c'est l'affaire du Dissaka le deuxième domaine c'est l'enseignement l'école ou l'instruction si vous voulez le troisième domaine c'est l'attribution des charges publiques le quatrième domaine c'est la pastorale quotidienne incluant l'accès au sacrement et enfin la destitution la contribution de Mgr Classe à la destitution du roi Moussinga en 1931 au mois de novembre Commençons donc par expliciter ce que c'est l'affaire du Dissaka à la fin de la première guerre mondiale au Rwanda elle a fini en 1916 la première guerre mondiale au Rwanda et au terme et au terme d'âpre et laborieuse négociation la Belgique et le Royaume-Uni se mirent d'accord que le Burundi et le Rwanda deviendraient des colonies belges mais qu'ils seraient imputés respectivement des territoires du Bougoufi et du Dissaka qui seront rattachés aux possessions anglaises en Afrique orientale l'Angleterre estimait avoir besoin de ces territoires pour la construction d'un grand chemin d'offert allant du Thiers en Égypte au Cap en Afrique du Sud reliant ainsi toutes ces colonies du Nord au Sud en passant par le centre de l'Afrique beaucoup d'entre vous savent que cet accord portait le nom de Holtz Milner et qu'il a été signé à Paris le 28 mai 1919 la bande d'autaires du territoire rwandais que la Belgique cédait à l'Angleterre reçut le nom de générique du Dissaka cependant elle est plus étendue que le Dissaka proprement dit parce que elle englobait la presque totalité des anciennes préfectures d'Otiwongo d'Oviumba et du Moutara elle est totalisée une superficie de 5000 kilomètres carrés sur les 26 338 du Rwanda d'aujourd'hui et d'alors les populations Boutou et Tutsi dans la bande du Dissaka ne pouvaient que se réjouir d'être détachées du Rwanda elles étaient ravies elles étaient aux anges le roi le roi Mstinga reçu la nouvelle de son démembrement avec indignation et consternation les fonctionnaires coloniaux belges sur place au Rwanda bouddèrent également l'accord non pas l'humanité mais parce que son application compliquait leur relation quotidienne avec les autorités traditionnelles locales dont ils avaient par ailleurs besoin dans le cadre de leur politique d'administration indirect le gouvernement belge se sentait disposé à revoir l'accord mais il lui fallait des arguments convaincants pour amener le royaume uni à faire de même et à renoncer au Dissaka pour cela la vie des européens les plus anciens dans la région en l'occurrence les missionnaires d'Afrique leur avis revêtait une importance primordiale sollicité par le résident du Rwanda qui s'appelait Van Ende Mgr Hirt chargea le père classe de rédiger un texte sur ce sujet le père classe produisit un premier mémorandum sur l'argument portant la date du 25 février 1919 19 il fait observer que la cession du Dissaka était pire que la perte de territoire subie par le Rwanda en 1910 parce que ces autres territoires étaient peuplés de Bahutu tandis que le Dissaka est peuplé de Batuti il dit et je cite « Priver le Rwanda d'autres provinces ce serait lui enlever une partie de sa population de ses ressources ici on fait plus ce sont les Batuti qu'on sépare brutalement » Du bout des lèvres le vitière général ajoute que cette cession atteint aussi les Bahutu dans la mesure où dans l'autorité d'Omoussing elle est soustrait d'un trait de plume cent mille sujets taillables et corvéables à merci la note du père glace fut versée au dossier qui comprenait les protestations du roi Moussing et les avis défavorables à la cession émis par les fonctionnaires coloniaux belges en poste au Rwanda le père glace devait quitter le Rwanda le 20 mai 1920 dans les circonstances que nous connaissons en juin 1921 il débattait à inverse en Belgique sur l'invitation du ministre belge des colonies monsieur Frank celui-ci voulait recevoir du père glace un supplément de lumière sur l'affaire du disaka l'opère glace abordera le même sujet dans une audience privée chez le roi Albert Ier qui a régné sur la Belgique de 1909 à 1934 le roi Albert Ier décora l'opère glace de l'ordre royal du lion l'opère glace donna aussi sur le thème une série de conférences et publia plusieurs articles en date du 21 octobre 1921 à la demande du ministre des colonies le père glace rédigea un second mémorandum intitulé « Notes sur le Rwanda à propos du démembrement de ce pays ». C'est un mémorandum que le ministre Franck devait lui-même présenter au gouvernement britannique pour qu'il pense à renoncer au Gissaka. Dans son second mémorandum le père glace développe avec beaucoup plus de détails les idées contenues dans le premier mémorandum du 25 février. Il était encore occupé à expliquer comment non seulement la cause du d'Issaka mais aussi celle du Rwanda entier s'identifier à celle des Watoutis et vice versa quand le 25 avril 1922 lui parvint la nouvelle de son élection au siège du vicariat apostolique du Rwanda érigé la veille par le Saint-Siège Rome le Vatican. Les efforts du père glace dans l'affaire du d'Issaka n'aboutirent pas immédiatement à l'annulation de l'accord Horst-Milner mais ils contribuèrent beaucoup au rapprochement entre les classes dirigeantes traditionnaires au Rwanda et la mission catholique. Quant au territoire du d'Issaka malgré tous les efforts du père classe il fut cédé à l'Angleterre le 22 mars 1922. Bientôt cependant les Anglais se rendirent compte qu'ils pouvaient faire transiter le tracé de leur voie ferrée par le Caraboué en territoire du Tanganyika. Ils n'avaient donc plus nécessairement besoin du d'Issaka. Ils restituèrent le tout au Rwanda et à la Belgique et repassèrent la frontière de la Kajira le 1er janvier 1924. Ils laissaient cependant une bonne impression sur les populations qui redoutaient de retourner sous le joug très pesant du roi du Rwanda. Quand le père classe parlait de l'avenir du Rwanda ou du Dissaka, la majorité Routou occupait très peu son esprit. Dans cette affaire, il a annoncé la couleur. Il va orienter la pastorale de tout le vicariah sur cette lancée. Voyons comment il a procédé dans le domaine de l'école. Entre 1916 et 1924, les autorités coloniales berges ont construit au Rwanda des écoles, cinq écoles destinées au seul fils des chefs. Les chefs étaient de Batutzi. Ces écoles étaient situées à Tiangougou, sud-ouest, à Ruhengiri et Agatsivor au nord, à Rukira à l'est et à Tigari au centre. Mais dès que la Belgique fut investie par la Société des Nations du mandat sur le Rwanda, elle se résolue. doit professionnaliser l'enseignement pour former des auxiliaires qui seront les premiers instruments du progrès. Les écoliers devraient recevoir une bonne préparation dès le primaire. Les autorités coloniales belges voulaient que les écoles au Rwanda soient comme elle était au Congo où ils étaient les belges depuis longtemps. Pour motif d'opportunité et d'efficacité, la Belgique opta au Rwanda et au Burundi, c'était même le cas au Congo, pour l'enseignement libre subsidié. En 1925, l'oeuvre d'instruction fut confiée pour cinq ans, ad experimentum, juste pour l'expérience. Cette oeuvre fut confiée aux missions catholiques et protestantes sans discrimination, laissées et produisées de bons résultats et pour cela, un contrat scolaire entre l'État et les missions fut signé le 1er janvier 1930. Monseigneur Glass se servira de l'école pour râper les classes dirigeantes et pour encore une fois battre de vitesse les protestants. Dès 1924, ils n'ont cessé de multiplier à l'intention du clergé des directives et des instructions discriminatoires à observer à l'école et dans tous les autres domaines de la vie publique et privée. Il écrivait « Je demande instamment qu'on s'occupe sérieusement des écoles. Hattigali plus qu'ailleurs et leçons très importantes. L'école de Bahutu est nécessaire pour former des catéchistes, des maîtres d'école et des répétiteurs pour instruire et former la jeunesse en général. L'école de Bahutu ici doit avoir le pas sur celle de Bahutu. C'est elle que le chargé des écoles doit avoir le plus à cœur à développer. Elle prépare l'avenir en nous gagnant les futurs chefs, en gagnant les parents et le gouvernement. Elle doit passer avant celle des Bahutu. Et le père chargé des écoles doit y aller chaque jour. Le 17 mars 1925, il reviendra à la charge pour signifier au missionnaire de Rulindo, c'était au nord du territoire de Tigali, son grand intérêt pour l'école des Bahutu. Et il leur disait encourager le mouvement Bahutu vers la mission. C'est l'avenir de la religion qui est en jeu. Ces jeunes gens sont de futurs chefs. Il nous importe de nous les attacher. Même s'ils ne seront pas instruits et baptisés, leurs relations avec nous donneront plus de stabilité à nos œuvres. Les chefs sont et seront notre plus grande force contre l'action et les projets des protestants. Le peuple aussi aura plus de confiance pour venir à nous. Donc développer l'école tout-ci, lui donner la plus grande attention et de vrais soucis. ce sera le moyen de garder cette jeunesse chez nous si le gouvernement réalisait ses projets d'école laïque dans toutes les chaufferies. Mgr Classe agit comme si la fin justicier les moyens. Son objectif est d'arriver tôt ou tard mais le plus tôt étant le mieux à baptiser le plus de Rwandais possible. Les baptiser dans l'espoir qu'ils se convertiront peut-être après. Pour cela, il fait tout, même de la discrimination pour avoir d'abord les dirigeants de son côté. C'est encore une fois lui qui parle et qui dit « C'est par la conversion des batoutis que nous asseoirons définitivement la conversion du Rwanda. Un pays est converti quand les chefs le sont. Il faut tendre à ce que les bont motoutis n'est dans ce local que des batoutis. avec un ou plusieurs maîtres qui aient leur confiance. Monseigneur Classe multiplie les arguments et parle comme s'il voyait loin. Il dit « Il s'agit de savoir si l'élite dirigeante sera pour nous ou contre nous. Si les places importantes dans la société indigène seront catholiques ou non catholiques. Si l'église aura par l'éducation et la formation de la jeunesse l'influence prépondérante au Rwanda. Il est oblig de se demander comment les destinataires de ces institutions de Monseigneur Classe, c'est-à-dire les missionnaires dans les diverses stations accueillent les directives de leur évêque. Le père Ova Scheld nous dit qu'on ne cherche pas à savoir si dans l'église du Rwanda pendant ces années il y a eu de manière significative d'autres options politiques. Dans une institution aussi disciplinée et hiérarchisée que l'église catholique, surtout à l'époque, le choix de sa direction devenait le choix de tous. La pratique quotidienne dans le milieu missionnaire en ce qui concerne le problème tout-ci était conforme à la ligne suivie par Mgr Classe. Donc, dans toutes les stations, ce sont les directives de Mgr Classe qui étaient mises en pratique. Les statistiques scolaires confirment cette assertion. à Tchigarie, l'exclusion des Barutus lors des recrutements était presque totale. Dès 1926, on y observait une multiplication des classes réservées aux Batutsi et une différence bien marquée concernant les matières enseignées, ça c'est vraiment encore plus grave, le français et l'arithmétique enseignées aux Batutsi sont remplacées par une classe de champ chez les Barutus, tandis qu' une leçon de sciences naturelles obligatoire chez les premiers et facultatives chez les secondes. À ça, on n'hésitait pas à donner congé aux Bautus pour que les Batutsi puissent apprendre quelque chose de plus, notamment le français. À Kansi, dans l'ancienne préfecture de Bukhari, les Batutsi avaient droit à un supplément de leçons d'arpentage, de picotage des routes, de tenue des registres, ainsi de suite. Quand, faute de locaux ou à cause du petit nombre des inscrits, on ne pouvait pas séparer les Bautus et les Batutsi, alors, un groupe étudiait l'avant-midi, un autre l'après-midi. Ainsi, à Muramba, nord-ouest du Rwanda, région très peuplée par les ressortissants de l'ethnie des Bautus, il n'y avait une classe de première année du premier degré et comprenait deux sections. Le titulaire fait la classe à une dizaine d'enfants batutis dans la matinée, l'après-midi, il a une section de 50 élèves Bautus. Pour la science, ils sont au même degré que la section des batutis. Ils sont braves, c'est tout, si ce qui est dit ici est vrai. Ça vient du rapport sur les écoles de l'année 1928, rapport annuel des Pères Blancs au Rwanda. Dans ce système de ségrégation institutionnalisé, le nombre des écoliers routus est régressé au fur et à mesure de la montée en doré jusqu'à se rapprocher de zéro. Commencer à l'école primaire, la formation des futurs aux auxiliaires de l'administration devaient se poursuivre et se perfectionner au secondaire. À cette fin, et dès 1927 déjà, furent jetés à Astridah, actuel boutaré, les bases d'une grande école avec cinq sections, agronomie, administration, secrétariat, art vétérinaire et médecine humaine, assistants médicaux. Cette école ouvrit ses portes en 1932. Déjà favorisée aux primaires, les fils des chefs y étaient admis sur simple recommandation de l'administration. Il devait être légitime, avoir suivi avec fruit, avec succès, les corps primaires et avoir entre 14 et 16 ans. Pour le reste, il échappait aux conditions qui frappaient les autres candidats, à savoir une bonne intelligence, une bonne santé, une moralité irréprochable et la réussite d'un concours éliminatoire annuel. Là aussi, la discrimination battait son plein. En matière de discrimination ethnique à l'école, il y a une seule vanne que colonne et missionnaire avaient oublié de fermer. C'est le séminaire. Étrangement. C'était le seul établissement secondaire qui accueillait tous les Rwandais sans distinction d'ethnie. De Bahoutou était même admis au grand séminaire, l'unique établissement d'enseignement supérieur. Raroma cependant, ils arrivaient au sacerdoce. On prenait soin de les chasser ou de les décourager à temps. C'est facile à comprendre parce que être prêtre à l'époque c'était un niveau social très élevé. C'était un prestige. Même financièrement c'était un avantage. Son rang devait être réservé aux batutzi et puis les exceptions ne manquent jamais à l'un ou l'autre mot ou tout mais là aussi dans la cession au sacerdoce il y avait de la discrimination. Ce que le chanoine de la l'Akje écrivait innocemment en 1939 était devenu au milieu des années 50 un contre-témoignage flagrant en provenance du milieu ecclésiastique. Le chanoine de l'Akje dans son livre que presque tous les Rwandais connaissent ou bien dont ils ont entendu parler son livre qui s'appelle Rwanda il dit les frères Joséphites jouissent d'une grande considération auprès de la société et du peuple. Ils ont le privilège du savoir et de l'esprit ils ont même celui dont la naissance est durant. Dans les proportions des quatre cinquièmes sinon plus ils sont recrutés dans la caste des Batutsi. A propos de Sœur Benévitira le même auteur dit qu'elle forme une congrégation autonome. et qu'elle se recrute en bon nombre dans la même caste des Batutsi. La situation était la même au sein du clergé autochtone signifie le prêtre rwandais. Le chanoine de l'Argé dit « C'est un chemin long et difficile qui conduit au sacerdoce latin. » Et l'on pouvait se demander si des noirs à peine sortis du paganisme pouvaient le gravir jusqu'au bout. « Oh ! » fit-là le plus étonnant miracle de la grâce. Des quinze premiers adolescents néophytes qui furent appelés, trois furent élus et touchèrent au but. L'événement fit sensation. L'obstacle n'était pas insurmontable. Les candidats se présentèrent à l'envie. sauf furent d'abord les Batoutis, enfants du peuple. Lorsque se dessina vers les années 1926 le grand mouvement de conversion dans la noblesse, les jeunes Batoutis voulurent reprendre ici encore leurs avantages. Pas besoin de commentaire. les neuf premiers prêtres Hutus, les neuf premiers prêtres du Rwanda, nous sommes en 1927, étaient des Hutus. Il n'y a que le dixième qui était Tutsi. C'est ce dixième qui deviendra le premier évêque du Congo belge et du Rwanda Orundi, Mgr Vidrumani. Mais tous les neuf qui sont devant lui, ils étaient tous des Hutus. En 1955, l'immense majorité des prêtres rwandais étaient d'origine Tutsi, parce qu'être prêtre à l'époque, c'était un prestige et un avantage. C'est une version des tendances. Ce n'était pas l'effet d'un hasard. C'était le résultat d'une discrimination systématique menée contre les Baouto. Nous passons maintenant à l'attribution des charges publiques. Nous avons vu qu'en 1927, le résident Mortahan a procédé à une réforme administrative divisant le Rwanda en territoire en chaufferie et en sous-chaufferie. Il voulait nommer chef et sous-chef de Bahoutou, les administrateurs des territoires électriques des Belges. Encore une fois, il consulta Mgr Classe si le dissuade en disant si nous voulons nous placer au point de vue pratique et chercher l'intérêt vrai du pays. Nous avons dans la jeunesse Mututsi un élément incomparable de progrès que tous ceux qui connaissent au Rwanda ne peuvent sous-estimer. Quand on demande au Bahoutou s'il préfère être commandé par des rotuliers ou par des nobles, la réponse n'est pas douteuse. Leur préférence va au Batoutier pour cause. Chef né. Ceux-ci ont le sens du commandement. Donc, pas d'exclisivisme, mais le privilège historique de la naissance doit être provisoirement maintenu. En 1930, les autorités mandataires belges cogitèrent, encore une fois, d'autres dotés d'auxiliaires Bahoutou. De nouveau, Monseigneur Klaas s'y opposa en disant « Le plus grand tort que le gouvernement peut offrir à lui-même et au pays serait de supprimer la caste de Mututsi. Une révolution de ce genre conduira le pays tout droit à l'anarchie et au communisme haineusement anti-européenne. Loin de promouvoir le progrès, elle va annihiler l'action du gouvernement. Le privé de ses auxiliaires n'est capable de la comprendre et de la suivre. C'est la pensée et l'intime conviction de tous les supérieurs de mission au Rwanda, sans exception. En règle générale, nous n'aurons pas de chef meilleur, plus intelligent, plus actif, plus capable de comprendre le progrès et même plus accepter que les Batutti. C'est surtout et avant tout avec eux que le gouvernement arrivera à développer à tout point de vue le Rwanda. L'intervention de Mgr Classe fut couronnée de succès car le gouvernant belge entrèrent pleinement dans ses vues. Un coup de barre net et précis fut donné dans le sens prôné par l'évêque. La politique scolaire relative à l'éducation spéciale et plus soignée des fils de chefs et de notables fut poursuivie et même amplifiée. quand Mgr Classe parlait de jeune Batuti il est qualifié d'élite sociale pro-européenne une jeunesse intelligente confiante et éprouvant une réelle sympathie pour le christianisme. En 1931 les autorités mandataires belges avec l'accord de Mgr Classe et la participation active des missionnaires desservant les nombreuses stations finir d'étendre l'hégémonie Tutsi à tout le territoire rwandais les réduisant par la force les principautés Hutus demeurer jusque-là autonomes. Dans le cadre d'une administration et d'une évangélisation indirecte, l'apparente unité du pays ainsi réalisée devait faciliter la tâche aux missionnaires et au pouvoir mandataire. Une année plus tard, en 1932, apparaissaient au Rwanda les cartes d'identité avec mention de l'ethnie. 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 Sous-titrage FR ?